Musique Voici les vieux champions et je vais passer l'antenne à Loïc Stécher qui a bien révisé. Regardez mon pilou ici, on va les voir les uns après les autres. Prince Oui Oui qui est là, Oculi et Rialco. Regardez ses chevaux formidables. Rialco qui a eu un terrible accident et qui a réussi à se remettre de tous les drames de la vie. Il s'est fracassé le cerveau, il s'est fracassé le crâne et il a quand même réussi à s'en remettre. Et devant nous avons, voilà donc Rialco, une star d'Auteuil. Et demain, on va aller, regarde, c'est le Seer Light. Alors celui-là, Seer Light, c'était mon chouchou, c'est mon préféré Loïc, Seer Light. Quel plaisir de le revoir ce champion Seer Light. 17 ans, le fils de Saint-Syrien qui a été élevé par Patrick Boiteau. Un superbe champion qui était meilleur que 3 ans, 4 ans de sa génération. Qui avait gagné le prix François, prix Ferdinand du Fort ainsi que le prix Maurice Gillois. Seer Light entraîné par Arnaud Chayé Chayé qu'on a vu tout à l'heure, c'est les Perfect Impulse. Il n'a connu que sa première défaite, c'était dans le prix Renault Duvivier. Deuxième de Maya Heria dans un groupe 1. 11 victoires consécutives pour ce Seer Light. Et le prochain, c'est Remember Rose. Remember Rose, le vainqueur du prix Laëlle Jousselin. Remember Rose, le vainqueur du prix Laëlle Jousselin 2008 ainsi que 2009. Il avait gagné le grand Stipe HHS de Paris en 2010. Après, il était malheureux, malheureusement. Alors 2009, il avait chuté en 2010. Il avait chuté en 2011. Il avait chuté en 2012 également pour ce Remember Rose. Mais ainsi vont les performances des chevaux d'obstacle. Champion un jour, mais champion toujours pour ce Remember Rose. Et le prochain qu'on va aller voir, Middancer. Le formidable Middancer. Le cheval le plus riche sur les obstacles. Middancer, l'historique triple lauréat du grand Stipe HHS de Paris. J'aperçois Astier Nicolas qui est là, également l'un des ambassadeurs d'au-delà des pistes. Regardez-moi ce cheval, c'est le meilleur cheval de tous les temps qu'on ait vu ici à Auteuil. Avec peut-être Al Capone également qui a gagné 7 Laëlle Jousselin. Avec Middancer, on a 3 victoires de Grand Stipe HHS de Paris. Middancer élevé par Gaëtan Gilles ou Ara Dupati. 16 ans aujourd'hui pour ce fils de Midian qui compte au total 25 victoires. Et regardez, un anglo-arabe. C'est mon pilou. Un anglo-arabe, sans doute l'un des meilleurs anglo-arabes qu'on ait vu ces dernières années. Mon pilou, le représentant de Jacques Détré qui a été élevé également par Jacques Détré. Mon pilou, un anglo-arabe de 10 ans aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on va. Évidemment, laisser les applaudissements à ces champions. Mon pilou, fils de Saint-Dessin, âgé de 10 ans. Et voici le gris Prince Oui Oui, un ex-gagnant du prix Cambacérès qui a eu lieu le Cambacérès en 2009 avec David Béra. On a vu passer Oculi et voilà le champion Riaco. Et une nouvelle fois, Sir Light, la QPS Riaco, le pur sang Sir Light. L'anglo-arabe, mon pilou. Toutes les races de sauteurs sont représentées ici. Et Paul Coudert, j'aperçois Paul Coudert et Jacques Détré d'ailleurs qui sont tout sourire en train de voir leur champion. Et notamment mon pilou et Oculi qu'on a vu, qu'on a aperçu tout à l'heure. Oculi, le vainqueur de groupe 1 également, Oculi, qui a été élevé par la succession de Pierre Cadelle. Et moi, je trouve, mon bon Loïc, ce qui est vraiment super, c'est qu'on a vu beaucoup, beaucoup de gens et des professionnels. Barbara Guenet, des entraîneurs, des propriétaires applaudir à tout rompre les anciens champions. Tous les chevaux qui nous ont fait rêver ces dernières années. Et le public aussi, les plus fidèles surfistes, qui ont vécu énormément d'émotions. Grâce à ces champions, grâce à ces craques. Et vous voyez que les courses, les chevaux, on les sous-soutent jusqu'au bout.